Par rapport au match de demain, on sait que ce n'est pas un match facile. On joue contre un pays qui est en train de progresser énormément, mais ça se comprend aussi parce qu'aujourd'hui j'ai été trompé, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans cette équipe et en même temps qui sont à l'équipe national. Voilà, donc ça rend un peu le match difficile, mais en réalité, que ce soit la Mauritanie ou un autre pays, tous les pays qui sont qualifiés à ce niveau et qui participent à cette compétition, je pense qu'il n'y a pas un grand écart entre les clubs, entre les pays, disons, je pense qu'on est conscient de cela, on sait que ce n'est pas facile. Ousmane, tell us, how are you ? L'avantage, un match amical, pour moi un match amical, c'est un match amical, c'est carrément différent d'un match officiel, la même équipe de la Mauritanie que nous nous avons éliminée il y a juste, je crois, deux ou trois ans, lors des éliminatoires de la phase finale du Cameroun, c'est le Mali qui a éliminé la Mauritanie, donc on fait deux matchs amicales à la Mauritanie, si vous trouvez que c'est un avantage, voilà, je respecte votre logique, mais pour moi, c'est carrément différent des matchs officiels, voilà, autant il faut avoir du respect pour l'autre, les matchs se jouent et ne ressemblent jamais, voilà, demain, je suis persuadé que ce sera un autre match, des deux côtés, je pense qu'il mérite du respect comme toutes les équipes qui sont qualifiées, je l'ai dit tantôt, voilà, il faut se préparer et personne ne sait comment les choses vont se passer demain, mais je suis persuadé que, qu'on va répondre présent, je suis ressent, et poser des multitudes de questions, voilà, là, est-ce que du Mali, l'opinion pense que, ou la presse, je ne sais pas si c'est la presse ou je ne sais pas si c'est l'opinion qui pense que le Mali a une faiblesse, c'est la première question, je crois, et moi, je veux vous rassurer, parce que moi, j'ai une logique, la logique pour moi, c'est quoi, c'est qu'il n'y a pas une seule équipe au monde qui n'a pas de faiblesse, ça n'existe pas, le Real de Madrid, là, le FC Barcelona, autant ils ont de la qualité, ils ont des faiblesses aussi, et toutes les équipes, non, j'arrive, toutes les équipes, hein, si ce match-là, est-ce que du Mali part favori, je pense que c'est la deuxième question, comme je l'ai tout le temps fait, je ne me mets pas dans la peau de cette histoire de favori, de ne pas être favori, j'ai un match important demain, et je prépare ce match-là, si la Mauritanie a des qualités, le Mali aussi a des qualités, voilà, pour moi, il n'y a pas un seul pays aujourd'hui qui participe à cette compétition qui est au-dessus du Mali, mais un match de football, c'est un match de football, les joueurs le savent, ils le savent, je les prépare par rapport à ça, et pour les gens qui me connaissent, quand je joue contre Manchester United, mon problème, ce n'est pas Manchester United, mon problème, c'est mon équipe, c'est mon pays, je prépare mon équipe en fonction de la situation, en fonction des matchs qu'on va jouer, et je prépare les joueurs par rapport à ça, voilà, parce que si vous mettez dans vos têtes déjà, soit vous êtes favori, soit vous ne l'êtes pas, et vous devrez jouer un match de football, c'est compliqué, hein, moi je ne suis pas sur cette logique-là, les gens le savent très 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 bien, on va jouer notre football demain, on va se battre, on va mettre tous les moyens pour se qualifier, maintenant après, que ce soit la Mauritanie ou un autre pays, les discours ça ne change pas, et sur le plan mental, ça ne change pas, c'est les jeunes joueurs, moi j'ai l'occasion de vivre ici, c'est pas la même équipe qui a joué au Cameroun, hein, il y a énormément de changements, sinon pratiquement, mais ils ont de la qualité, les jeunes que nous avons aujourd'hui, ils ont de la qualité, et ils sont capables de faire quelque chose, là je vous rassure, par rapport à ça, mais si on va gagner demain, ou on va pas gagner, je pourrais pas vous le dire, hein, parce que je suis pas dans le secret de Dieu, voilà, euh, le coach, moi je le félicite, parce qu'il fait du bon boulot, hein, parce que moi je l'apprécie énormément, je le félicite, il fait vraiment un bon travail, quand il est arrivé à Mauritanie, il fait du bon travail, je le félicite, mais comme je l'ai dit au départ, les masters jouent un décembre, c'est décembre, jamais, vous comprenez ? Donc, soit sûr d'une chose, l'équipe que vous avez rencontré en Mauritanie, en match amical, est-ce que c'est la même équipe ? Bon, je vais pas te le dire, hein, parce que ça sert, je te le dirai pas quand même, si c'est, il y a eu du changement, ou si, peut-être comment les choses vont passer, je ne le dirai pas, ben je te rassure que, et là, il y a énormément de choses qui ont changé. Voilà. C'est ce que j'ai été dit, moi je félicite déjà le coach qui fait du bon travail, et la Mauritanie qui progresse, je l'ai dit au départ, qui progresse énormément, mais nous aussi, en réalité, nous représentons, nous représentons notre pays, le foot malien, aujourd'hui, et qu'on le dise ou qu'on le dise pas, hein, c'est à un niveau, hein. Voilà, donc on a le complexe à avoir face à aucun pays. Et moi, de tout en toute ma vie, j'ai préparé les jours ensemble, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jours qui ont passé par moi, qui ont été les très grands jours, hein, voilà, je peux te citer, un seul Ibisouma aujourd'hui qui joue de l'autre côté, hein, et les plus anciens, je peux les te citer, mais peut-être tu ne le connais pas. Donc, déjà dans la tête, notre problème, comme je l'ai dit au départ, c'est absolument, c'est pas la Mauritanie. Notre problème, c'est pas la Mauritanie. Nous, on doit tout mettre en l'oeuvre demain pour se qualifier, et on prépare les jours en fonction de ça, et je pense que, je pense que ces jours-là n'auront pas de complexe face à qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie, ça pourrait être un autre pays. OK, c'est la maire ici. On est obligé demain de faire un bon match, si on veut se qualifier. Donc, je ne suis pas inquiet, je pense que pendant tous ces temps que nous avons eu, après le premier match, de discuter, d'échanger, de travailler, et nous nous espérons que demain, que les jours-là vont répondre. Moi, j'ai joué il y a juste quelques semaines, on a un match amical contre l'Argérie, mais c'est vrai que ce n'était pas la même équipe, match amical contre l'Argérie. Non, vous avez une belle équipe. Voilà, j'ai vu l'équipe sur le plan tactique où c'est vraiment intéressant, où après ça va vite. Voilà, vous avez une belle équipe. Est-ce qu'aujourd'hui l'Argérie est favori pour remporter cette compétition ? Je ne peux pas vous le dire, parce que le foot, souvent, c'est tellement large que, souvent, peut-être tu vas penser que tu es favori, et après, il y a des choses qui peuvent arriver. Parce que là, aussi, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas un grand écart entre les pays. Autant, l'Argérie a de la qualité. J'ai vu les autres pays jouer aussi. Ce n'est pas mauvais ce qu'ils font. Voilà. Ce n'est pas mauvais. L'Argérie peut-être un avantage de jouer à domicile. Ça, c'est un avantage. Et psychologique surtout. C'est un avantage. Mais au-delà de ça, c'est le football. Tout peut arriver. C'est ce que je peux dire. Des matchs de football, que je gagne ou que je ne gagne pas, je vous rassure que je ne dors pas la nuit. Quand je joue un match, je vous jure que je ne dors pas la nuit. Que je gagne ou que je ne gagne pas, je ne dors pas la nuit. Je ne fais que réfléchir. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce qui est arrivé à la fois dernière, qu'il ne s'en arrive pas. Après, je ne peux pas remettre ça sur les autres. Mais si je constate quelque chose, je l'ai dit à la personne conservée, mais pas publiquement quand même. Mais ce que je vous rassure que, tu sais, ça fait tant que je suis dans ce métier. J'ai oublié quelque chose qui est important. D'abord, moi, je ne me mets pas la pression. Là, chez moi, je ne me mets jamais la pression par rapport à un match de football. Je te dis, je joue la Coupe du Monde. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est les joueurs. C'est de préparer les joueurs en fonction du match qu'on va jouer. Je ne me mets pas la pression. Pour moi, il y a des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché la fois dernière, mais il y a des bonnes choses qui ont marché. Ce qui n'a pas marché, on a travaillé là-dessus tout au long de cette semaine. On verra après, demain, comment ça va se passer. Voilà. Il y a trop de calculs à faire. Malheureusement, je n'ai pas été un bon mathématicien à l'école. Voilà, notre philosophie et notre manière de football ne changent pas. On restera nous-mêmes, comme le code vient de le dire. Il y a certaines situations où il faut être concentré, du début jusqu'à l'après, que ce soit défensivement ou offensivement. On sera là. On va jouer au coup de poule. Merci.